Salut à tous, une petite vidéo en ce jour férié, donc une extension qui me facilite, on va dire, la vie avec Firefox qui s'appelle Swift Selection Search. Donc pour trouver d'autres extensions, vous tapez 3S, on fait entrer et on a donc ce module complémentaire qui est recommandé par Firefox, fait par M. Daniel Lobo. Donc le principe, une fois qu'on a sélectionné son texte dans une page web, eh bien on aura une boîte contextuelle qui va s'ouvrir et ça nous permet de soit de rechercher sur Google, sur YouTube ou tout autre moteur de recherche favori. Donc une fois que c'est installé, on peut avoir les différentes options en cliquant sous les 3 petits points, voilà, et on va dans les préférences. Donc dans les préférences, vous pourrez voir les instructions du module complémentaire, et ici on a tout ce qui est moteur de recherche par défaut. Donc à savoir que j'ai simplement pour la traduction transformé de l'anglais vers le français, et j'ai, on va dire, ajouté, en faisant ici à the new engine, leboncoin.fr pour la démo. Et après, tout ce qui est Steam, tout ce qui est Google Maps, c'est déjà, on va dire, installé par défaut, mais pas activé. Et j'ai demandé aussi que lorsque je sélectionne un texte, eh bien, par rapport à la recherche que ça s'ouvre dans un nouvel anglais. Donc une fois que c'est OK, donc concernant les options, vous pouvez toujours passer en mode sombre pour ceux qui préfèrent. Et là, on va rechercher pour la démo un SSD. Donc je tape SSD, et on peut par exemple déjà rechercher avec Wikipédia, et on va sélectionner SSD. Donc là, j'ai la boîte contextuelle. Là, je peux par exemple rechercher sur YouTube, tout ce qui concerne les SSD. Par rapport à un clic droit classique dans Firefox, je n'aurai que le choix de rechercher avec DuckDuckGo. Ici, je peux toujours aussi, hein, donc rechercher sur ebay.com, ou par exemple, leboncoin. Donc là, j'ai tout ce qui concerne le terme SSD, donc là, c'est sur toute la France. Et en ce qui concerne les SSD, donc là, je suis sur ebay.com. Et pareil, concernant YouTube, donc là, ça m'évite de prendre le texte en question, d'ouvrir un nouvel anglais, de refaire une nouvelle recherche. Et on peut aussi, hein, directement, Solid State Drive, on peut directement, donc, traduire dans l'application. Donc cette extension s'appelle, donc, Swift Selection Charge. Donc ça me permet vraiment de me faciliter la vie avec Firefox. Donc peut-être que ça existe aussi, il y en a peut-être d'autres dans Firefox. Mais celui-ci, c'est un module complémentaire qui est recommandé par Firefox. Donc on voit qu'il y a Google Maps, ça peut être aussi activé. Steam aussi, ça peut être activé. Et comme je vous ai dit, vous pouvez toujours en ajouter en fonction de vos désirata. Et puis après, ça concerne après tout ce qui est, on va dire, la boîte contextuelle. Et on peut aussi, donc, revenir, donc à zéro. Donc vous avez une partie menu, une partie sauvegarde, etc., et restauration. Et une partie reset. Donc j'espère que cette extension pourra aussi vous aider, pour faciliter la vie dans vos recherches sur Firefox. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501